bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien j'espère que que ce déconfinement s'est bien passé pour vous tous que cette reprise de travail pour les uns et les autres c'est bien c'est bien passé que vous reprenez peu à peu la liberté tout en étant relativement prudent j'espère voilà je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire une petite capsule quelque chose de pas très grand mais j'ai reçu un message cette semaine de mes guides enfin ça a été même assez insistant à plusieurs reprises et les consultations que j'ai confirmé finalement en ce sens on m'a dit très exactement par le leur de leur innocence et j'entendais votre innocence votre innocence votre innocence effectivement il est important que nous traitons le sujet que je vous transmette ce que je ressens ce que j'ai reçu est ce que j'en pense de tout ça tout d'abord je fais une première parenthèse j'ai j'ai eu beaucoup beaucoup d'appels j'ai eu beaucoup de mails de reconnaissance beaucoup de sms de reconnaissance qui n'attendait pas de réponse et je vous en remercie tous parce que je reçois beaucoup beaucoup d'amour au travers de vos messages et ça me touche profondément là cette semaine j'ai reçu aussi beaucoup d'appels pour des prises de rendez vous pour pour éventuellement recevoir les 21 audio de la méthode de mélo et on en demande pour certains qui ont pris la méthode avec un forfait d'accompagnement etc évidemment je vous oublie pas j'ai tous vos messages je vais vous appeler j'ai écouté tous les messages et je vais vous appeler dès demain je voulais vous appeler hier samedi mais j'étais encore très très occupé je prépare plein de choses et donc j'étais très occupé donc je n'ai pas pu le faire alors j'ai un tout petit peu de retard m'en veillez pas et certains m'ont laissé le message milieu de semaine dernière et vous allez avoir toutes toutes les presses de rendez vous qui vont pouvoir se poser je voulais aussi vous annoncer que comme prévu je vais faire des ateliers régulièrement des ateliers de demi-journée qui se feront généralement le samedi matin pour que ceux qui travaillent puissent y avoir accès ces ateliers vont être accessibles relativement facilement puisque c'est le prix d'une consultation chez moi donc voilà c'est pas c'est pas ça va pas chercher très loin très cher en revanche sont des outils ben voilà pour ceux qui ont l'habitude d'être d'avoir été ou en consultation avec moi ou bien parfois en formation ou en stage sont des outils vous savez que je donne toujours le meilleur et tout ce que je peux lors de ces ateliers voilà donc le premier atelier que je vais faire vous pouvez alors ne vous moquez pas de moi le support est trouvé je sais exactement comment je vais procéder parce que je voulais absolument un support qui me permette de faire un atelier illimité que ça vraiment ouvert à tout le monde que personne ne soit lésé que tout le monde puisse y avoir accès en même temps si besoin le plus grand nombre en tout cas donc j'ai le support tout et tout est ok et tout va être mis en place seulement ça va être mis en place en début de semaine de cette semaine donc le premier atelier de formation pas de formation premier atelier outils pour vous même pour vous pour guérir un premier atelier de guérison va dire va se dérouler le samedi 30 mai de 9h à 13h voilà je fais cette parenthèse là parce que très dans quelques jours je vais vous faire une vidéo de présentation spéciale pour cet atelier en revanche j'ai beaucoup de personnes qui ont vu ma vidéo précédente et qui donc m'ont envoyé des mails ou des sms en me disant comment je dois m'inscrire à l'atelier comment je peux faire pour m'inscrire à l'atelier en fait je vous inscris pas moi par avance ces jours-ci probablement le jeudi de l'ascension je sais pas enfin en tout cas je laisse faire je vais je vais je vais faire une petite vidéo de présentation pour cet atelier et en dessous de la vidéo vous aurez le lien pour vous inscrire à l'atelier voilà tout simplement donc ça n'est pas même en m'appelant ou en me laissant des messages que je vais vous inscrire par avance il y aura de la place pour tout le monde d'accord donc pas d'inquiétude vous allez pouvoir vous inscrire je vous dis d'ores et déjà que ce sera le samedi 30 mai comme ça vous pouvez bloquer votre matinée vous le savez par avance pour ceux qui veulent y participer et donc le premier atelier va traiter des énergies tierces et donc comment se libérer définitivement des énergies tierces d'accord donc je vous en dirai un petit peu plus lors de la vidéo de présentation euh voilà parce que beaucoup se font plein d'illusions sur les énergies tierces il va falloir aussi tout comprendre tout euh tout remettre à sa place pour pouvoir justement réussir à s'en libérer euh ok donc ça c'était la parenthèse euh voilà je crois que j'ai tout dit bien sûr certains persistent à toujours me demander des rendez-vous par mail par sms euh de me demander de répondre à leurs questions s'ils sont flammes jumelles pas flammes jumelles etc par mail par sms bon bah écoutez si vous avez du temps à perdre et de l'énergie à gaspiller alors que tout le monde me dit en plus j'ai vu toutes vos vidéos mais je vous demande quand même pas donc par mail évidemment donc je suis désolée pour vous hein mais je ne vais pas répondre je vous l'ai déjà dit voilà on y va donc euh pourquoi pourquoi les guides m'ont demandé de faire cette vidéo sur votre innocence il y a beaucoup 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 de souffrance dans ce lien de flammes jumelles énormément de souffrance euh parce qu'il y a énormément de culpabilité voilà voilà alors pour ceux qui m'ont eu cette semaine au téléphone ils vont peut-être se dire tiens c'est paradoxal euh entre les consultations que nous avons pu avoir hein que j'ai pu avoir cette semaine parce qu'il y en a certains à qui j'ai secoué le prunier hein comme on peut dire euh et en même temps euh comment on peut-être dire que euh 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 il faut euh prendre en compte euh notre innocence et bien les deux sont pas incompatibles d'accord j'ai vu des personnes cette semaine qui étaient vraiment alors j'en ai eu beaucoup en victimisation totale j'en ai eu beaucoup aussi qui se croyaient arriver hein donc euh en étant ouais moi je suis alignée moi ci moi là et puis en fait euh toujours toujours ou soit dans des triangulaires soit dans des carrés amoureux euh euh en n'ayant pris aucune décision donc pour moi être alignée et être euh sur son chemin d'âme et enfin sur son chemin de flammes jumelles en tout cas euh c'est pas ça voilà je suis navrée désolée de 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 vous contrarier de vous contredire alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui est beaucoup d'amour j'ai beaucoup de compassion en revanche je ne fais jamais preuve de complaisance je n'irai jamais 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 dans euh votre sens si c'est pas celui que je reçois par ma guidance je ne vous caresserai jamais dans le sens du poil je n'en ai aucun intérêt je comme je n'ai aucun intérêt à vous dire que vous êtes flammes jumelles et je n'ai aucun intérêt à vous dire que vous ne l'êtes pas ou que les guides ne me le confirmez pas je suis pas décidé de me dire tiens aujourd'hui je vais dire à un tel ou à une telle euh 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 non t'es pas flammes jumelles non non quand on donne une réponse comme ça les médiums c'est que euh c'est que on la reçoit et si on vous dit je n'ai pas la réponse c'est parce que les guides ne veulent pas la donner hein d'accord donc on n'est pas là pour euh en tout cas pour ma part je ne suis pas là pour vous faire plaisir je suis pas là pour vous dire quelque chose que vous avez envie d'entendre je suis pas là pour aller dans votre sens je suis là pour aller dans le sens que mes guides me demandent d'aller avec vous euh donc la plupart du temps c'est pas la plupart du temps c'est tout le temps ainsi pour aller vers votre guérison alors soit vous êtes effectivement dans une flamme jumelle et donc on va me dire quelque part on va me faire comprendre qu'il faut vous secouer un petit peu le prunier parce que euh vous êtes dans la victimisation et que c'est pas gagné pour vous et c'est pas demain que vous allez pouvoir être en réunion si ça continue comme ça donc je me dois de vous le dire hein je peux pas vous dire oui oui vas-y tu me fais beaucoup de peine en fait je suis vraiment dans l'empathie totale non non moi l'empathie c'est quelque chose dont je ne fais pas preuve parce que je ne vais pas absorber votre mal être croyez moi j'ai eu le mien dans ce parcours ce qui fait que aujourd'hui quand je vous dis vous n'y êtes pas c'est vous n'y êtes pas c'est pas pour vous flageller c'est pas pour vous faire du mal c'est sûrement pas et certainement pas pour vous faire culpabiliser et euh ça n'est pas parce que ça me fait plaisir de vous le dire ça n'est pas parce que voilà j'aimerais bien d'avoir que des personnes qui avancent tout droit j'en ai hein des vraies des vraies machines de guerre enfin machines de guerre des vraies des personnes qui avancent comme ça sans sans se plaindre sans rien du tout bon après moi aussi j'ai été dans la victimisation je vous garantis j'ai été aussi très mal j'ai eu des périodes où je croyais que j'étais arrivé et où voilà et où je me reprenais une petite claque pour reprendre vite fait mon humilité donc croyez bien que tout ce que je vous dis j'essaye de peser mes mots pour avoir l'attitude juste les paroles justes et être dans l'amour le plus possible donc effectivement cette semaine j'ai dû secouer des pruniers soit pour des victimes soit pour des personnes au contraire qui me disaient mais je comprends pas voilà je me sens hyper alignée je suis super bien mais en fait malgré tout je vous appelle et puis pour d'autres oui qui je sais qui je sais on en parfois assez de ce parcours qui est qui est aussi beau qu'il peut être éprouvant voilà en revanche il y a un moyen très simple de sortir de cette souffrance et d'arrêter de résister d'accueillir ce qui est et de vraiment faire une preuve d'une très très grande humilité en disant je ne peux rien contrôler et je remets tout dans les mains de la source parce que de toute façon c'est là où ça se situe et que quand vous ferez ça vous aurez fait vraiment un grand pas et vous serez proche du but voilà donc effectivement j'ai secoué les prunes pour autant paradoxalement je vais vous dire qu'il faut absolument sortir du comportement de culpabilité voilà vous n'êtes pas victime mais vous n'êtes pas non plus coupable et j'ai eu beaucoup aussi dans cette semaine de personnes qui s'envolent qui s'envolent de pas aller plus vite qui s'envolent de de pas réussir à dépasser certaines épreuves en fait elles se trompent elles dépassent mais elles dépassent pas aussi vite que ce qu'elles aimeraient et je comprends qu'on a envie d'aller vite je comprends qu'on a envie de retrouver son autre croyez bien que je sais exactement de quoi ce que vous vivez mais toujours est-il que la culpabilité est tout le contraire de de l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel et ce chemin vous demande de le faire d'abord vers vous même donc il est vraiment temps de comprendre ça aussi et que culpabiliser c'est ce qu'on vous a fait faire toute votre vie toute votre vie vous avez adopté des schémas de comportement vous avez porté des masques pour faire plaisir aux uns aux autres qui vous faisaient culpabiliser d'être autrement ou peut-être d'avoir eu d'autres envies ou qui vous trouvaient pas assez à la hauteur etc. pas assez bien pas assez bonne à l'école pas assez pas assez maigre pas assez gros pas assez pas assez beau pas assez gentil pas assez sage et donc depuis toujours on on vous a induit à vous sentir coupable et on vous a vraiment plongé dans cette culpabilité permanente et on culpabilise on même s'en rendre compte alors j'ai ressenti beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour de la source quand j'ai entendu ce message qui m'a dit dit leur parle leur de leur innocence c'était exactement ces termes-là et oui parce que comme me l'a dit d'ailleurs très justement mon amie Elisabeth avec qui Elisabeth Paria pour certains vous la connaissez avec qui j'ai échangé justement sur cette vidéo qui m'a dit très justement oui parce que de toute façon l'innocence fait penser à une absence d'ego et c'est exactement ça on dit souvent qu'un enfant est innocent évidemment ou une personne âgée aussi les gens qui ont qui ont plus d'armes égotiques pour se défendre et donc ils sont purement innocents et c'est d'ailleurs ces gens-là qu'on a envie d'aider le plus d'accord mais en réalité nous sommes tous innocents nous sommes tous ces enfants ou ces personnes âgées innocentes et parce qu'on a l'habitude de culpabiliser on va continuer de culpabiliser dans ce dans ce parcours de flammes jumelles et c'est tout l'inverse du bon comportement à avoir quand on culpabilise on continue de flageller cet enfant intérieur en nous et on continue de lui dire c'est pas bien ce que tu fais on continue de lui dire tu vas pas assez vite on continue de lui dire tu es pas à la hauteur on continue de lui dire tu ne mérites pas ton autre on continue de lui dire tu n'y arriveras pas on continue de lui dire voilà tu es pas assez seul ici ou tu es trop cela ton autre va pas aimer ça ton autre ne souhaite pas ça et on va passer notre temps à culpabiliser et il faut vraiment sortir de ça il va falloir apprendre à prendre du recul et à observer cette petite voie j'aime pas dire petite voie parce que la petite voie c'est plutôt la voie de la présence je suis la voie divine en nous cette cette vilaine voie qui va vous dire toutes ces méchancetés en fait tout ce déni et qui est votre ego et comme je l'ai dit dans certains comme je l'ai dit dans certains de mes guidances et de mes accompagnements plutôt parce que je ne fais pas de guidances en réalité et comme je peux dire dans certains oui à certaines personnes dans dans les soins que je fais donnez un nom à votre ego donnez lui un prénom donnez lui un nom essayez de vous en détacher et de comprendre que cette cette voie très désagréable qui vous dit toutes ces qui vous fait tous ces reproches n'a plus sa place voilà on ne peut plus permettre ne permettez plus à cette voie là de vous faire du mal donc au contraire ayez de la compassion avec vous la compassion ça ne veut pas dire la complaisance et c'est là où ça rejoint justement mes consultations quand je vous mets les points sur les i pour vous faire comprendre des choses dans mes consultations c'est pas que je ne suis pas dans l'amour et certains sont suivis par moi ils font des suivis n'est-ce pas ma belle Suzanne qui m'a envoyé après 48 heures après un beau message pour me remercier de l'avoir secouée que c'était vraiment elle en avait besoin il n'y avait que moi finalement qui a eu cette capacité à le faire parce qu'elle sait au fond Suzanne que je suis quelqu'un qui fait preuve vraiment d'amour pour les uns et les autres et vraiment de compassion en revanche si j'avais été dans son sens je ne l'aurais pas aidé donc j'ai été dans le sens que mon instinct que ma guidance intérieure me demandait d'aller voilà voilà et je n'ai pas fait preuve d'égo et elle le sait très bien et pour autant je lui ai dit des choses fortes pour qu'elle ait une prise de conscience et que elle ait envie de se remettre dans la dynamique de sa guérison voilà c'était rien mais des fois on a besoin de coups de pouce on a besoin un petit peu de ouais de carburant parfois le carburant c'est il est différent il y a des voitures qui marchent au gasoil d'autres d'autres au super ben voilà chez les gens c'est pareil donc mon instinct c'est comment avec telle ou telle personne je dois fonctionner et ce que je dois leur dire pour pour les faire avancer et même si sur le coup ben ça vient peut-être appuyé quelque part où ça fait mal et où ça fait réagir mais derrière ça ça fait prendre conscience que qu'il faut reprendre la dynamique de la guérison et du cheminement et donc voilà il faut être indulgent avec vous même il faut être dans la compassion pour vous même il faut être dans l'amour inconditionnel pour vous même en revanche il ne faut pas être dans l'auto-suffisance enfin dans c'est pas ce que je veux dire le mot n'est pas correct il faut pas être dans l'auto-satisfaction facilement même si attention il faut être capable de se féliciter et de d'être bienveillant à notre égard pour tous les progrès que nous faisons mais là encore c'est pareil on se détache de l'ego on n'a pas besoin d'être dans l'ego et de se flatter inutilement on va vraiment observer d'un oeil très objectif se dire oui voilà j'ai fait vraiment ça j'ai vraiment fait ça j'ai vraiment fait ça et pas ouais j'ai super bien avancé oui je sais que là ça va super et tout et puis au moindre à la moindre petite phrase au moindre petit euh petit obstacle et bien patatras parce qu'en fait on s'est on s'est on a été un peu trop indulgent avec nous-mêmes voyez il faut trouver cette juste mesure ce juste équilibre et pour ça ça s'appelle l'honnêteté ça s'appelle savoir se regarder dans un miroir et être honnête avec soi-même et bien se dire bon là c'est super et là ça pêche encore et c'est pas grave justement et là où ça pêche encore c'est se dire ben c'est pas grave c'est super déjà que j'en prenne conscience euh j'y suis pas encore parvenue ben c'est qu'il y a une raison à cela et je vais faire ce qu'il faut pour y parvenir et je vais dépasser ça et euh et être donc euh très aimant envers soi-même et très indulgent il faut savoir en même temps faire preuve d'indulgence et en même temps d'exigence ce n'est pas le mot exigence n'est pas correct non plus c'est difficile d'avoir les bons mots pour expliquer un parcours spirituel parce que rien que dans le mot spirituel finalement il n'y a pas de mot dans tout ce chemin qui est un parcours totalement divin et qui ne peut être finalement que vibrer et ressentir il est très compliqué de l'expliquer avec des mots humains c'est pour ça que certains ont tendance à mettre beaucoup de cases et tout rentrer dans des cases bien non c'est un lien qui ne rentre pas dans des cases d'ailleurs aucun parcours un parcours spirituel rentrent dans des cases qu'ils soient de flammes jumelles ou pas dès lors qu'il fait partie d'une autre dimension que la 3D il est difficile de l'expliquer avec des mots humains voilà donc il faut être il faut être très objectif vis-à-vis de nous-mêmes quant à où nous en sommes quant à qu'est-ce qu'il me reste à travailler qu'est-ce qu'il me reste à dépasser et c'est pour vous moi j'ai aucun intérêt que vous dépassiez ou que vous dépassiez pas ça me rend triste parce que nous sommes un d'accord donc de toute façon il y a déjà un collectif de flammes jumelles mais il y a un collectif qui est bien plus large que ça ce qui est un collectif humain et que donc ce que vous dépassez pas vous ben les autres de toute façon vont devoir le dépasser à votre place ça ça m'ennuie un petit peu hum quand je sais qu'il y en a qui travaillent énormément et qu'il y en a qui sont très récalcitrants et très procrastinateurs ou procrastineurs j'en sais rien hum hum ça m'ennuie un petit peu ce déséquilibre mais bon c'est comme ça c'est ainsi c'est pour ça qu'il y a des karmas d'ailleurs et des et des retours karmiques pour certains mais hum voilà on est tous liés donc oui ça m'ennuie pour le reste du collectif de flammes jumelles puis pour le reste de l'humanité parce que on doit arriver à une certaine complétude qui veut dire complétude veut dire amour inconditionnel pour soi mais si vous le vibrez pour vous automatiquement vous le rayonnez sur le reste du monde et c'est 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 notre mission les flammes jumelles voilà je répète quel que soit le secteur d'activité dans lequel nous le pratiquons notre mission est simplement de vibrer l'amour inconditionnel voilà voilà donc apprenez que vous êtes innocent dans ce parcours alors il est important aussi de comprendre que votre autre est totalement innocent au même titre que vous d'accord et il est important de faire ce chemin vers vous et de vraiment vous pardonner parce que il va falloir également pardonner intégralement pas par l'esprit il va falloir vraiment vibrer totalement ce pardon envers l'autre et envers les autres et ça croyez moi c'est pas parce qu'on le veut qu'on y parvient si facilement voilà mais on y parvient pas tant que on sait pas pardonner à nous même quand on sait vraiment totalement tout pardonner à nous même on arrive très facilement à pardonner aux autres parce qu'on comprend que les autres ne sont pas différents de nous les autres font aussi ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et avec tous les schémas de comportement ben qu'ils ont appris depuis leur enfance d'accord et donc très souvent il y a autant de culpabilité que vous autant de peur autant de voilà sur des blessures différentes peut-être mais sinon c'est la même chose alors ça me fait penser que quelqu'un m'avait posé une question un jour par mail et j'avais pas répondu je vais pas répondre à tout même dans mes vidéos mais là je vais y répondre quelqu'un m'avait dit est-ce que mon autre pourra me pardonner un jour et votre autre en réalité ne vous en veut pas la partie divine la présence je suis de votre autre ne vous en veut pas donc ce qui ce qui vous unit la partie qui vous unit la partie âme ne vous en veut absolument pas et c'est totalement impossible parce que vous même bon je sais pas pour vous mais en tout cas pour tous les vrais couples de flammes jumelles ça c'est important il peut pas y avoir de rancune parce que finalement il n'y a pas de blessure directement à infliger volontairement l'autre n'est pas là pour vous faire du mal et vous ne faites pas de mal à l'autre c'est pas volontaire quand ça se produit c'est l'illusion que vous procurez à l'autre qui va lui faire mal et qui va appuyer quelque part ou chez vous ça tourne pas rond mais directement il ne vous fait pas ou elle ne vous fait pas de mal volontairement l'autre a ses comportements basta il aura les ou elle aura les comportements qu'il faut pour appuyer là où il faut pour vous cheminer juste parce qu'elle vous connaît hyper bien c'est votre moitié d'âme voilà donc l'autre en réalité ne vous en veut pas son ego peut en vouloir un petit moment mais pas très longtemps quand on regarde bien moi j'ai jamais pu en vouloir à mon jumeau plus de quelques heures pourtant parfois il y a eu des comportements qui m'ont fait souffrir mais là encore à aucun moment il n'a eu ces comportements pour me faire souffrir à aucun moment il n'a voulu me faire du mal ça n'a jamais été toxique ça n'a jamais été volontaire c'est en fonction de ses croyances de ses son système de fonctionnement de tout ça qu'il avait tel ou tel comportement de ses peurs de ses doutes de plein de choses qu'il avait droit à avoir au même titre que moi je pouvais en avoir à son égard et en fait je souffrais oui mais tout alors sur le coup j'avais un brin de colère égotique et puis quelques heures après voire maximum 24 heures après c'était passé et là je me souviens qu'à ce moment-là et là c'est un tort mais je vous raconte du vécu pour vous aider justement à ce moment-là quand je me rendais compte que je ne l'en voulais pas finalement je retournais les choses toujours parce que j'ai toujours eu l'habitude de prendre la responsabilité de tout ce qui se passait dans ma vie et et aussi bien dans mon lien et dans mon parcours bien sûr donc dès que ma colère hop s'estompait parce que je ramenais ça à moi où est-ce que ça appuie où est-ce que ça fait mal finalement je m'en voulais voyez c'était la culpabilité de lui en avoir voulu même quelques heures donc bien sûr que votre autre vous pardonnera votre autre vous a déjà pardonné et pour la plupart du temps ne vous en a jamais voulu mon autre ne m'en a jamais voulu pourtant moi aussi j'ai eu des comportements qui lui ont fait mal c'était pas volontaire j'ai jamais voulu aucun moment lui faire du mal et pourtant je je lui en ai fait involontairement mais je sais qu'il ne m'en a jamais voulu très longtemps petit peu de colère peut-être quelques heures un jour ou deux puis après ça passe d'accord et puis je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait exactement parce que votre question était simplement est-ce que mon autre pourra me pardonner parfois je sais que certaines flammes jumelles sont leur ego sont conduites par leur ego pour faire quelque chose de 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 ouais d'assez culottés ou d'assez fort d'assez lourd avec des conséquences lourdes dans la vie de couple par exemple du jumeau de la jumelle dans la vie de famille de voilà de certains sont poussés à faire des choses parce qu'ils souffrent à faire des choses très difficiles à accueillir pour l'autre mais donc évidemment mais quoi qu'il en soit si c'est vraiment votre flamme jumelle si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle il y aura il y aura pas de problème pour ça on peut pas s'en vouloir c'est totalement impossible totalement voilà ben écoutez j'espère que ça vous aura aidé en tout cas prenez soin de vous aimez-vous aimez-vous vraiment et et pardonnez-vous pardonnez-vous vous n'êtes coupable de rien de rien du tout voilà je vous laisse je vous dis à très vite je vais faire une petite vidéo pour vous présenter l'atelier et j'espère que vous serez nombreux à l'atelier on va pouvoir passer un bon moment et puis surtout vous allez mieux comprendre les énergies de tierce comment ça fonctionne et comment s'en défaire voilà je vous embrasse bye bye à très vite